Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau jeu. Aujourd'hui j'avais envie de me faire un petit peu peur, alors j'ai demandé à une amie de me prêter un jeu que j'attendais, qui était que sur console et qui est sorti ensuite sur PC. Ceux qui l'ont déjà fait reconnaîtront Alan Wake, et les autres qui comme moi ne connaissent que de noms et de principes, on va découvrir ensemble. Alors comme vous voyez j'ai remis la caméra, parce que je me suis dit que ça pouvait être très drôle, si le jeu arrive vraiment à me faire sursauter, ou à me faire prendre des têtes bizarres. Et c'est surtout une demande de ma plus grande fan, et oui j'en ai une, de me voir jouer. Elle trouve ça rigolo. Comme vous voyez je me suis mis un peu dans le noir, j'ai prévu la petite lampe en cas où, au cas où je me pisse dessus. Bon allez. Et là sans plus tarder, on va lancer la partie au long normal, parce qu'on est des bonhommes. Stephen King a écrit, Les cauchemars ne relèvent pas de la logique, et les expliqués n'auraient aucun intérêt. Ce serait contraire à la poésie de la peur. Dans une histoire d'horreur, la victime demande sans cesse pourquoi, mais il n'y a aucune explication, et il ne doit pas y en avoir. Ce sont les mystères sans réponses qui nous marquent le plus. Et c'est de cela qu'on se souvient à la fin. Mon nom est Alan Wake, je suis écrivain. Alan Wake. J'ai toujours eu une imagination débordante, mais ce rêve me troublait. Il était brutal, sombre et étrange, même pour moi. Alors oui, tout commença par un rêve. Comme dans tout cauchemar digne de ce nom, j'étais en retard, et j'essayais désespérément d'atteindre ma destination. Et j'étais tout nu. J'ignorais pourquoi je devais impérativement m'y rendre. Je conduisais trop vite, sur la route longe à l'océan. Ouh ! Tu roules un peu trop vite. Je n'ai pas vu l'autostopper à temps. Tu as bu un peu trop. Ha 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 ha. Un autostopper qui est en plein milieu de la route. J'étais persuadé qu'on me jetterait en prison, et que je ne reverrais plus Alice. Du coup, je l'ai découpé en petits morceaux, mis dans des petits sacs en plastique, et jeté à l'eau. Et il a disparu. Ok. Soudain, son corps a disparu. Night meurt. J'étais sous le choc de l'accident. Je pouvais à peine tenir debout. J'étais beurré de la veille, ouais. Ouh là là, on sent... On sent... Non, c'est bon. Vous pouvez changer par exemple. On s'en fout. Alors. On sent le vieux jeu. Enfin, le vieux. On va dire, il a au moins une ou peut-être deux. Deux générations. Sorties sur 360 peut-être. Je dirais ça. Les décors sont beaux. Ouh là. On peut courir et sauter. Wouhou ! Ok, alors. Vous deviez me rendre au phare. Je savais que quelque chose d'important m'y attendait. Ok. Donc nous sommes dans un rêve. Ah, je peux changer. Ah. Ah d'accord, c'est... Qui, c'est... Qui ? T'es qui toi ? Attends. Mon point dieu, c'est ça ? On en doute. Lâchez cette hache. Lâchez cette hache. Je sais que vous êtes pas un bûcheron. Vous êtes juste un autostopper. Excusez-moi. Je ne vous connais pas. T'es pas très gentil, ça. Bon, j'ai pas de réparti, mais... J'en aurais... T'en aurais pris plein ta gueule, hein. Ok, d'accord. Il est... On va dire que c'est un fan mécontent. Car j'ai sûrement tué son héros préféré dans mon... Dans mon histoire. Oh, il est bon kiffé. Un peu court. Mais il est encore là, lui. On peut esquiver. Eh, salut, toi. Hihihihi. Alors, vas-y, esquivez l'attaque. Ok. Oh, l'esquive ! Je réalisais que l'autostopper était un personnage du roman que j'écrivais. Ah, c'est même pas un fan. C'est... Ah, c'est carrément le... Oh, le saut. Attends, 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 attends. Ah bah, il est tombé. En fait, c'est carrément le héros que j'ai fait... Que j'ai fait mourir dans mon roman qui... Hop, 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 hop. C'est le héros que j'ai fait, ouais. Que j'ai fait tuer dans mon roman. Qui vient se venger. Vous imaginez si dans Game of Thrones, tous les héros qui crevaient revenaient pour buter. Ouh là. Oh, j'ai un trou de mémoire. Il dirait que je suis fatigué Du coup je vais sauter Alors ça c'est le genre de pont que je déteste Les gens qui ont le vertige comprendront Voilà Je suis là Je suis derrière toi Ok d'accord J'y vais Putain ça ferme la porte Ah merde Lui c'est le héros de mon roman peut être Finichez Ah Ok Je vais aller dans le frigo Non L'oeil Il me voit Et regarde en l'air C'est quoi ça Conspiration Je croyais que c'était une jambe Qu'est ce qu'il se passe Laissez moi passer Oh la la Oh la la C'est quoi ça au mur Qu'est ce qu'il se passe Ok donc là J'ai plus de vie Vous êtes blessé Trouvez refuge dans la lumière Elle seule vous protégera Ok Ah la lumière me redonne de la vie Wow Bravo J'ai quelque chose d'important à vous dire Ça donne ça Car il ne savait pas Qu'au delà du lac qu'il appelait sien Se trouvait un océan sombre Et profond Dont les vagues étaient plus fortes Et plus calmes à la fois C'est pas au moins accueilli C'est pas au moins accueilli Vous comprenez Non Suivez ma lumière Ok je veux bien mais Wow Il y a un vrai J'apparais dans votre rêve pour vous prévenir Les ténèbres sont dangereuses Elles dorment pour l'instant Et quand elles sentiront votre présence Elles s'éveilleront Nous manquons de temps Je ne peux vous montrer que le plus important L'autostopneur est sous le contrôle de l'ombre noire Vous ne pouvez pas l'atteindre Les ténèbres le protègent de toutes menaces Ok Seule la lumière peut chasser les ténèbres Et le rendre à nouveau vulnérable Tenez pour une lampe Ouah j'ai une lampe Tu légez votre lampe torche sans nuit et désintégrer les ténèbres Oups Excusez moi Ok Vous avez réussi Les ténèbres ne le protègent plus Mais elles le contrôlent encore de l'intérieur Il est fichu C'est toujours une menace C'est toujours votre ennemi Tenez prenez l'arme Du coup on a une arme Maintenant tu vas mourir Ah ah tu as mal Meurs Non Vous vous en êtes bien tiré N'oubliez pas ce que je vous ai appris C'est tout Je vais maintenant vous rendre votre rêve Dans le cauchemar Les ténèbres envahissaient le monde entier Le phare était le dernier refuge de la planète Ouah Oh non j'ai une lampe torche Oh pardon T'es pas mort T'es pas mort Ouh Ok Bon Et ça se recharge automatiquement Oh là là ils sont combien Aïe 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 Oui aïe aïe Autant pour moi Esquive Vite Vite Courons Courons La lumière me redonne la vie Ok Ils se sont barrés Là il y a une espèce de bunker Ok Ok maintenant Ils sont trois Allez Mourez Meurs 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 Ah il n'y a pas de balle C'est pas l'infini en fait Headshot Ah merde je recharge Je recharge Mais qui Dive Headshot Ok c'est bon Je commence à comprendre un peu Le système de combat Qui est pas mal Histoire de la lumière Oh bah Monsieur Bon bah on va dire qu'il est tombé Pfiou Bon On va recharger tout ça Ok Bon là je veux bien qu'on rêve Mais bordel Oh nom de Dieu Oh nom de Dieu Oh les voitures Allez cours Ah putain C'est quoi ça Je sens qu'il est frustré Je sens qu'il est frustré C'est quoi ça Un thermos de café Voilà Donc il y a 100 thermos de café récupéré Ok Ok Tout va bien Si un jour je fais un cauchemar comme ça Mais je crois que je me réveille en sueur Ah Suis la lumière Qui disait Suis la lumière On est où ? Au phare Si on est à côté d'un phare Je me bouffe une couille Nous sommes à Brickford Petit village de pêcheurs Au pied d'une montagne Il y a un restaurant en seafood Petite maison en bois C'est pittoresque J'aime bien Ouah le sac il est énorme En pot de croco Magnifique Est-ce que tu Par contre Est-ce que tu peux Arrêter de trembler Sur le bateau S'il te plaît Bonjour monsieur Oula papy Je suis à l'anwake Je ne vais pas faire semblant de ne pas vous reconnaître Vous êtes célèbre monsieur Enchanté Ah bon ? Je suis moi même de vos lecteurs Et j'espère que ce n'est pas trop présomptueux de ma part Je suis l'animateur de nuit de la radio locale Je peux vous demander une interview ? Écoutez monsieur Men Je suis en vacances En réalité j'apprécierais beaucoup que personne d'autre que vous ne soit au courant de ma présence ici Je suis sûr que vous comprenez En gros ferme ta gueule le vieux Vous pouvez compter sur ma discrétion Voilà si jamais vous changez d'avis Je n'aurai aucun mal à la beauté C'est moi ou sa tête ? Où c'est ses cheveux ? Enfin le restant de ses cheveux ? Ok Peut-être on va parler à la femme Très belle voiture Oh il y a un chasseur de calibre Putain on capte ici Fait chier Le caméraman il est un peu bourré Ok Al Je te rappelle plus tard pour voir comment ça se passe Et appelle moi en cas de problème D'accord ? Très bien Je veux juste que tout aille bien pour toi A plus tard Je t'aime aussi Barry Tu es bien conscient qu'il va t'appeler toutes les sami ? C'est Barry Je peux toujours éteindre mon téléphone Qu'est-ce que je t'ai dit ? Attends je vais jeter mon téléphone à l'eau Jette le Jette le Je te dis bonjour aussi J'ai Alors Il y a une grosse valise Deux grosses valises Hop là Il faut qu'on fasse un détour par le resto pour récupérer les clés du chalet Monsieur Carl Stuckey nous attend C'est le proprio Je vais faire le plein en attendant Je te retrouve ici dans une quinzaine de minutes D'accord Monsieur Carl Stuckey Je te promets que cette fois je vais pas picoler comme un trou pendant trois heures Ah merde Des villes où tout le monde se connaissait Bienvenue au Odir Diner J'aurais besoin d'un renseignement Je cherche Monsieur Wake Alan Wake Oh wow Je suis votre plus grande fan Je sais que tous les fans disent ça Mais je le suis vraiment Je suis ravi de l'entendre Rose Rose Je cherche monsieur Stuckey Carl Stuckey Carl ? Oh bien sûr monsieur Wake Je crois qu'il est allé aux toilettes Il sera là dans un instant C'est gentil Et vous le laissez ici Parfait C'est très bien Tu parles de vacances tranquilles Les vacances pourries Goûtez un café Mais venez pas vous plaindre Si vous en pense Grand service Piston Ça me ferait plaisir D'une chanson Coconut La numéro 6 Dans le jukebox Ah bah ouais Je te mets ça Mais dis donc T'es un pirate C'est une blague ou quoi Coconut encore Ah tu me dégoûtes Et ça se dit rock La violence C'est bon papy il est content C'est bon papy il est content Ah Un thermos de café Vous avez rien vu Ne vous y aventurez pas jeune homme Vous risquez de vous blesser dans le noir Je crois que ça va aller madame Je n'avais aucune envie d'attendre Je voulais juste voir Stucky Récupérer les clés Et filer au plus vite La serveuse me donnait la migraine Comme tous les fans hystériques Ça c'est chez Nana On va pas aller Il s'y passe des choses bizarres Est-ce que vous avez fini ? Vous êtes sur un gros dossier ? Carl n'a pas pu venir Je crains qu'il ne soit souffrant Mais j'ai ici la clé du chalet Et l'itinéraire jusqu'au lac D'accord Je vous souhaite un bon séjour dans mon chalet Je passerai m'assurer que vous êtes bien installé Et saluer votre femme J'insiste Merci Waouh Merci mamie Ah bah finalement elle est pas si Elle fait pas si peur que ça Ok On se stimule comme on peut madame Vous avez eu de la chance cette fois jeune homme Vous risquez de vous blesser dans le noir Il faut vraiment rire C'est vrai faire encore ça que t'entends de chanter Tout va bien ? Oh nom de dieu Les Anderson sont des musiciens Le docteur Hartman devrait bientôt venir les chercher Ils se sont échappés de Golden Lake Lodge, sa clinique D'accord C'est une ville de fous quand même C'est un peu spécial C'est bizarre Mon héros J'ai acheté des lampes torches Juste au cas où Je pense qu'il avait une grosse cuite Mais du coup on a pas les bonnes clés Cet endroit est incroyable Ce serait le cadre idéal pour un roman On est censé être ici en vacances Alice J'y réfléchirai quand on sera rentré à la maison D'accord ? D'accord On en reparlera plus tard Vous écoutez Batman sur KBFF Je n'avais aucune envie de parler Je voulais juste faire le vide dans ma tête Par le passé mes romans avaient eu du succès Mais c'était il y a bien longtemps Ça faisait deux ans que je n'avais rien écrit Depuis mon dernier roman Et passons à la météo Le ciel sera dégagé ce soir Alors si vous venez de la ville Pensez à lever la tête de temps en temps Pour admirer les étoiles qui veillent sur vous Il fait plutôt sombre dans le coin Mais elles seront là pour vous guider Ouah c'est la maison en plein milieu d'une petite île J'aimerais bien savoir quel type de roman il écrit Ou il l'a écrit comme il l'a dit Diver Diver's Island Je ne sais pas ce que veut dire diver's mais Ouah obligé de porter son sac à deux mains Il y a un puits fermé C'est bon qu'on soit à l'intérieur avec de la lumière Avant le coucher du soleil Ben voilà Oh des corneilles Ou des corbeaux je ne sais pas trop C'est un petit coin mignon quand même Bird leg cabin Très sympa Oh Ah j'ai cru que c'était C'est tout en bas Oh encore un corbeau Là bas il y a une bonbonne qui peut exploser Alors il faut faire très attention avec ça Les bonbonnes en rouge Allez c'est bon jetons un oeil à l'intérieur Ok Ok Alors la première mission est de foutre l'électricité De Ouah là c'est bon J'ai le thermos Il y a quelqu'un ? Je trouve le thermos En fait il met sa main Mettre l'électricité ça doit être en bas normalement Il doit y avoir une cave Non Euh les fusibles Les fusibles Les fusibles Oh Une tête de cerf Le chalet ressemblait à une capsule temporelle des années 60 Ou même avant C'est que ça fait vieux Un kindreï de 70 Ok Je ne sais pas à quelle époque on est dans ce jeu Un instant le sentiment oppressant du cauchemar que j'avais vu sur le ferry Se fit ressentir C'est pas très gentil ça Faut pas penser à la grand-mère alors que t'es avec ta femme Tranquille Je devais rétablir le courant dans le chalet Il devait y avoir une boîte à fusibles ou un générateur quelque part sur Lily Moi d'abord je visite le chalet Bon alors sur Lily l'a dit Ouais ça doit être l'extérieur Soit c'est directement à l'entrée Soit c'est dans la cave Soit c'est à l'extérieur Le câble électrique conduit à la remise là-bas Ça va j'y vais J'ai compris Non c'est pas ça Attends Ah oui Ah non c'était juste un arrosoir Ou quelque chose dans ce style Ah c'est marrant ce petit principe Ok Donc il faut mettre de l'essence maintenant C'est très joli Ah j'ai envie d'aller voir là en dessous Mais laissez-moi visiter Est-ce que c'est un jeu de craft On doit faire sa petite maison Dormir Et oublier mon travail Je pensais qu'on pourrait être heureux Qu'est-ce qu'il se passe Alice m'avait parlé de Colvron Lake Lodge Le vieux bâtiment était autrefois un hôtel Mais de nos jours Il n'était plus ouvert au public Un vieil hôtel Donc le jeu m'a fait me barrer Pour me recentrer sur moi-même Et mon Qu'est-ce que c'est ça On ne peut pas y aller Ok Alice Elle doit dehors Oh est-ce que ça marche ça Ah oui C'est pas faux Ah ta Et merde Bon bah maintenant Tout le monde sait que je suis là Oh là là Oh là là Salut Madame Wake C'est pas moi la surprise Elle est dans le bureau Ben je t'ai un oeil Quoi ? Ah d'accord Surprise de merde Surprise Alice Qu'est-ce que c'est ? Je pensais que ça avait Je crois que j'ai un aveu à te faire Je pensais que tu pourrais écrire ici Que le changement de décor t'aiderait Bon sang Alice Toi Tout le monde n'arrête pas Eh 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 S'il te plaît Écoute J'ai lu le livre du docteur Hartmann Un médecin d'ici Il possède une clinique Et sa spécialité C'est d'aider les artistes Ah tu veux me faire interner C'est ça J'ai bien compris Non C'est pas du tout ça C'est pas Alan Alan Oh arrête tu veux Arrête ça Alice J'en reviens pas Qu'est-ce qui ? Eh merde Je savais qu'elle ne me suivrait pas dans le noir J'avais besoin d'être un peu seul Pour faire le point Du coup le mec quand il s'énerve un peu trop Il tombe Ah non il se barre Oh loulou Et ben voilà Tu laisses ta femme dans un endroit glauque Allez cours Allez J'arrive C'est quoi ça Oh putain c'est comme dans C'est comme dans le cauchemar J'arrive j'arrive C'était quoi ces corbeaux Oh non Il est arrivé un peu trop tard Si toi aussi t'es perdu comme moi Tape 1 Si tu as tout compris à l'histoire C'est que t'as déjà vu le jeu Mon téléphone était HS J'allais devoir chercher de l'aide à pied Qu'est ce qui se passe mon dieu Mais écoutez je pense que pour C'est le doc Ouais Et bien c'est sur cette intrigue D'Alice et de moi Qui me re-réveille dans la voiture Accidenté J'ai eu un accident de voiture J'ai eu une petite commotion C'est vrai brâle Je sais plus trop ce qui se passe J'ai plus de lampe J'ai plus de flingue J'ai plus rien On verra ça dans le prochain épisode Si vous le voulez bien Et sur ce Moi je vais aller me pisser dessus Je vous laisse Et je vous dis à la prochaine Salut